Comment s'exercer à freiner ? Vous allez faire trois exercices d'entraînement au freinage à vélo. Regardez dans un premier temps l'état général de vos freins. Vous pouvez les changer tous les ans ou voire même avant, si vous voyez que vos patins de frein sont usés ou bien que votre vélo a du mal à freiner. Quand vous roulez, songez à avoir en permanence au minimum deux doigts de chaque côté des manettes des poignées de frein. Un doigt ne suffira pas et ne sera pas suffisant pour freiner vite. Quant à vos quatre doigts, ils vous feront freiner trop précipitamment. Favorisez le freinage avant. La règle de l'art est de 70% à l'avant et de 30% à l'arrière. Puisque pendant le freinage, le poids du cycliste et du vélo viennent à l'avant du vélo. La roue avant du vélo s'abaisse alors un peu plus et donne plus d'espace de frottement pour les freins. La roue arrière du vélo est plus allégée et menace de se bloquer sans peine en cas de freinage rapide. Dans les descentes, dans l'hypothèse que vous souhaitez diminuer votre vitesse, faites attention à employer successivement le frein arrière et le frein avant de manière à empêcher une surchauffe au niveau des jantes pour les roues à patins. D'accord ? Et pour finir, dans le cas où vous êtes sur vélo de route, disposez vos mains en bas du guidon. Vous allez vous rendre compte que les freins sont plus pratiques à attraper de cette manière.